Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici San Juan Wolf avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous amène mes théories par rapport à l'équipage des Rocks. Donc ce que je veux parler c'est, premièrement, c'est qu'il est... Parmi les membres qu'on connait déjà, c'est quoi leur rôle qu'ils ont eu dans cette guerre à God Valley. Et deuxièmement, parler de c'est qu'il est possible de membres qu'on ne connait pas encore qui ont pu faire partie de cet équipage-là. Donc commençons. Vraiment j'aimerais parler de Rocks, dit Jebec, donc le capitaine de l'équipage. On sait que c'est un homme qui ne voulait pas devenir roi des pirates, mais bien roi du monde. Il aspirait à devenir la personne qui contrôlait le monde, donc avoir le rôle qu'en ce moment appartient à Imu. Donc le roi du monde de Marie-Joie. Donc on sait que malheureusement, malheureusement pour lui, mais pas pour nous, il a échoué dans cet objectif, puisqu'il a été défait par Roger et par Garp. On voit aussi qu'en question de force, il était quand même dans une force comparable aux deux hommes que jusqu'à date étaient considérés comme les plus forts de l'histoire du manga, qui était Roger et Garp. On sait aussi qu'il a réussi à recruter un très grand équipage, formé des plus grands pirates de son époque. Et maintenant comment, selon moi, il a réussi à former un équipage pareil? Je pense pas que c'était de la même façon que, par exemple, Luffy, qui fait juste devenir ami avec quelqu'un. Cette personne-là est inspirée par lui et décide de se joindre à son équipage. Je pense qu'il utilisait un moyen qui est, dans le fond, le Devi Back Fight. Donc, il faisait des petits challenges avec d'autres équipages pirates forts de son époque pour recruter les plus grands pirates au monde. Et c'est comme ça qu'il a réussi à avoir plusieurs des plus grands pirates de son époque en dedans de son équipage. Évidemment, c'est pas le même genre de Devi Back Fight qu'on a pu voir avec Foxy. Je pense que c'était vraiment de quoi un peu plus violent. Donc, genre, si tu perdais le Devi Back Fight, c'était très probable que tu réussissais à en perdre ta vie. Je pense pas que c'était dans des petits jeux de faire des courses en bateau autour d'une île. Je pense que c'était plus, mettons, ils faisaient des courses, mais après-là, c'était dans la camp belt en mangeant. C'est comme des trucs de même vraiment intenses. Pourquoi je pense que c'est le Devi Back Fight qu'il a utilisé? Parce qu'on a pu voir dans cet acte de Foxy que le Devi Back Fight était originaire de l'île de Hashinosu, donc l'île aux pirates. Et c'est dans cette île-là que résidait Rox, dit Jebeck. Celle-là, son repère pirate. Tout ce qu'on sait d'autre sur Jebeck, c'est qu'il a servi d'inspiration pour le personnage de Barbe Noire qui, en ce moment, est un peu comme le nouveau Jebeck. Et je pense qu'il s'est inspiré de lui pour former lui-même son équipage. Donc, Barbe Noire a formé son équipage en s'inspirant de Jebeck. Il a même allé prendre le contrôle de l'île où résidait celui-ci. Sinon, par rapport aux membres de son équipage, le premier membre qu'on connaît déjà qui est Barbe Blanche. Donc, on ne va pas parler vraiment de qui est Barbe Blanche parce que ça, on en sait en masse sur lui. Je vais surtout parler de Saksia qui a été son rôle dans cet équipage-là. Donc, ce qui est arrivé, moi j'ai vu beaucoup de théories que Barbe Blanche avait trahi les Rocks et c'est ça qui a mené à l'heure des fêtes à God Valley. Mais moi j'ai toujours vu Barbe Blanche comme étant une personne qui avait beaucoup d'honneur. Et pour cette raison-là, moi je ne pense pas que c'est le genre de personne qui va aller trahir son équipage. On sait que Barbe Blanche n'aurait pas trahi son équipage, mais je pense justement qu'il a été battu par Rayleigh. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que Rayleigh, mettons, s'il s'affrontait contre un Barbe Blanche dans son meilleur temps, il y aurait des chances. Selon moi, je pense que Barbe Blanche pourrait très facilement battre Rayleigh s'il se bat dans son meilleur état. Mais c'est un jeune Barbe Blanche. Je pense que Rayleigh était probablement dans ses meilleures années. Donc, on peut supposer qu'il aurait peut-être réussi à le battre, mais moi je ne suis pas un fan de Power Scale. Donc, on veut juste dire, si le combat a eu lieu, Rayleigh a gagné, on ne veut pas commencer à penser là, « Mais est-ce que Rayleigh serait capable de le battre? Est-ce que Barbe Blanche serait capable de le battre? » C'est pour ceux qui m'intéressent, le Power Scaling. Maintenant, par rapport à Barbe Blanche, on sait qu'il y a aussi un personnage qui va... On n'a pas de confirmation qu'elle a fait partie des Rocks, mais on sait qu'elle s'autoproclame la menthe de Barbe Blanche, qui est Miss Beckins, donc la mère de Weevil. Donc, tout ce qu'on sait sur cette femme-là, c'est qu'elle voulait... Elle essaie de faire croire au monde que son fils est le fils de Barbe Blanche. Donc, est-ce que c'est probable qu'elle ait fait partie de cet équipage-là et que ce soit réellement la mère, la femme de Barbe Blanche? Je dis que c'est une possibilité, mais moi je pense qu'elle faisait peut-être partie d'un fan club des Rocks, un peu comme il y avait le Bartho Club, mais elle avait le Bakins Club, qui était une fan de Barbe Blanche. Et je pense que c'est pour moi juste ça qui est avec elle. Je ne pense pas qu'elle ait réellement fait partie de l'équipage. Et surtout que quand on voit Weevil, ça n'a pas l'air du genre de gars. Il n'a vraiment pas l'air de Barbe Blanche. Oui, il se fait peut-être dans la... Il essaie d'y ressembler, mais en soi, le gars, il ne ressemble vraiment pas du tout à Barbe Blanche. Et bien qu'il existe la possibilité qu'il soit réellement son fils, moi je trouve que c'est très peu probable que ce soit le cas. Sinon, les deux autres personnages qui, selon moi, sont importants à parler dans l'équipage des Rocks, je vais en parler d'eux ensemble parce que c'est des personnages très importants et il faudra une vidéo complète pour parler d'eux. Mais là, je vais vous parler vraiment de leur importance à God Valley. C'est évidemment Kaido et Big Mom. Donc, je pense que ce qui est arrivé à God Valley, c'est tout simplement que Kaido, qui était probablement un des objectifs principaux de la Marine, donc, je ne parle pas de guerre, mais bien, les autres Marines, ils étaient envoyés là pour récupérer le jeune Kaido, qui, comme vous pouvez le voir dans mon autre vidéo sur ma théorie sur Kaido, aurait été une arme créée par la Marine pour qu'il soit prochainement un amiral, mais il s'est un peu rébellé. Donc, je pense que la Marine a réussi à capturer Kaido, qui à l'époque était encore jeune. et pour cette raison-là, il a été capturé facilement et que la raison qu'il a été capturé, c'est parce qu'un autre membre de l'équipage des Rocks a trahi l'équipage, mais ils n'ont pas pensé à attraper Charlotte Lennine, donc l'autre personnage que je vais vous parler qui est Big Mom. Comme ils n'ont pas réussi à l'attraper, elle se serait dirigée vers l'endroit où il avait capturé Kaido et il l'aurait libérée. Donc, c'est pour cela que Kaido a vraiment une tête envers Big Mom, spéciale-être qu'on a pu voir au début de l'arc de Wano. Donc, il reste un autre grand pirate dans l'équipage de Kaido, duquel je n'ai pas le choix de parler parce qu'il faisait partie de l'équipage, mais pour moi, ce n'est pas réellement un personnage de One Piece, mais plus un personnage qui va un peu à côté de One Piece, c'est-à-dire Shiki, le lion d'or. Pourquoi je dis que ce n'est pas réellement un personnage de One Piece? Bien qu'il fasse partie du monde canon, en soi, son introduction dans l'histoire, ça a vraiment été pour le film. Donc, je ne pense pas que Shiki ait réellement eu un impact dans l'histoire réelle et c'est pour cette raison-là que ça ne vaut pas vraiment la peine d'en parler. Maintenant, ce qu'on sait par rapport à lui qui est 100% canon, donc j'exclus le chapitre 0 parce que pour moi, c'est juste une introduction au film. Le seul autre aspect qu'on sait par rapport à Shiki, c'est qu'il a été enfermé à Umpelown et il s'est libéré en se coupant les jambes et s'est ensuite par lui-même. Donc, je pense que c'est pas mal la même chose qu'il a fait dans cette guerre à God Valley. Donc, peut-être un membre de l'équipage de Roger ou un membre de la marine l'aurait capturé, il s'est libéré et a fui. Donc, on a pu voir dans le chapitre précédent, donc le chapitre 987, que Kaido parlait que quand les choses vont mal, les pirates trahissent. Et moi, je pense que ce pirate qui les a trahis, les Rocks, était en fait nulle autre que Shiki. Et finalement, le dernier personnage qu'on a pu voir, des Rocks, officiellement, c'est le personnage de Captain John. Je pense que Captain John a tout simplement été défait par un membre de l'équipage de Roger. Et je pense que c'était probablement un personnage un peu secondaire de l'équipage. Donc, plusieurs noms me viennent en tête, comme des gars comme Sun Bell, comme Peter Moo, genre quelqu'un de même qui est pas très important dans l'histoire et qu'il aurait battu Jackson Banner, Max Marx, Mister Momora, Millet Pine. Ok, là, je veux juste énumérer les membres de l'équipage de Roger pour le fun, mais tout ce que je dis, c'est que le gars a été battu. Je pense pas qu'il soit mort à ce moment-là, mais je pense qu'il a été battu dans ce moment-là. Je pense pas que c'était un membre très fort de l'équipage, mais c'est un peu un membre comme Buggy qui est pas tant là pour la force, mais qui avait une influence. Il avait cette capacité de justement se battre pour aller trouver les trésors. Lui, lui, il était plus là pour l'argent, pour s'enrichir personnellement. Maintenant, par rapport aux autres personnages qui ont fait partie de l'équipage des Rocks, là, je tombe plus dans la partie théorique. Donc, le premier personnage, ce serait le personnage de Shaki, ou Shakuyaku, c'est son vrai nom, mais tout ce qu'on sait sur elle, c'est que c'est la femme de Rayleigh. On a pu voir qu'elle a pris sa retête il y a exactement 40 ans, donc à l'époque où les Rocks ont arrêté d'exister, donc quand ils ont été battus. Et je pense que quand Rayleigh a peut-être pu avoir un peu d'affection pour elle durant cette guerre, ce qui a mené à leur mariage, qui en passant est un des trois seuls mariages qu'on a pu voir dans toute l'histoire de One Piece, qui sont encore unis ensemble. Donc, à date, tout ce qu'on sait comme de mariages qui sont 100% officiels, il y en a juste quatre. Il y a Aladin et Praline, il y a Beige et Chiffon, il y a Dawnsai et Baby5, et Rayleigh et Shaki. Donc, on voit vraiment que les relations dans One Piece, ce n'est pas idéal. Maintenant, je vais parler de trois autres membres de l'équipage des Rocks, et je vais y aller un peu par les amener peu à peu. Donc, premièrement, le personnage de Simi Maru. Donc, pour ceux qui ne savent pas Siki, c'est Koulouzomi et Simi Maru. Donc, c'est un vieux monsieur qui était... qu'on a pu voir dans le flashback d'Oden, qui avait l'OP-OP-Nomi. Et donc, il se promenait aussi avec une femme qui était Higurashi. Maintenant, Higurashi aurait été... avait le fruit qui maintenant appartient à Master 2, puisque Kaido l'a tué. Kaido, on a pu voir qu'elle avait une relation avec Kaido, puisque c'est Higurashi et Simi Maru qui ont suggéré à Orochi de faire appel à Kaido pour prendre le contrôle de Wano. Donc, la seule façon que je vois que ces deux-là aient pu connaître Kaido, c'est parce qu'ils auraient été dans le même équipage ensemble. Et un autre indice que je vois qui prouve qu'ils ont été dans le même équipage, c'est que, justement, Simi Maru, contrairement à Higurashi, n'a pas été tué par Kaido, mais on sait qu'il a perdu la vie. Et je pense que la raison pour laquelle il est mort, c'est parce qu'il aurait utilisé son fruit, donc l'OP-OP-Nomi, que l'on sait selon les paroles d'Odo Flamingo est un fruit qui a la capacité de donner une vie éternelle, donc l'éterne jouvence à une personne qui reçoit cette opération-là. Je pense que Simi Maru aurait donné sa vie pour, justement, le docteur ou l'adopteur de l'équipage des rocks, Dr. Stone. Ok. Il n'a pas... C'est tellement pas vraiment... Donc, il y a de... Dr. Kureha. Donc, la femme... Donc, la femme qui l'aimait, il lui aurait donné cette capacité de plus vieillir, ce qui expliquerait comment elle a pu atteindre un âge aussi élevé. Sinon, dernièrement, je relisais. En fait, donc, je re-regardais l'anime dans l'arc de Drum. Et quand Dalton décrit notre Dr. Kureha pour la première fois, je ne sais pas si c'est inclus dans le manga, mais je sais que dans l'anime, c'était le cas, on entendait... Il racontait un peu comment elle descendait la montagne, quand elle voulait, elle soignait qui elle voulait, puis... Elle donnait... Elle demandait les choses... Elle prenait ce qu'elle voulait lorsqu'elle soignait quelqu'un. Elle était un peu comme... Elle ne s'inquiétait pas tant pour l'avis des gens, mais plus pour... Ah, elle soigne quand elle veut. Elle fait ça pour... sa satisfaction personnelle. Et Luffy lui dit... Ah! Dans le fond, la façon que tu l'as décrit, on dirait que tu es en train d'écrire une pirate. Et je pense justement, c'est parce que, en fait, elle aurait déjà été, dans son pensée, une pirate. Donc, de l'équipage des Rocks. Donc, comme je disais, elle a fait partie de l'équipage des Rocks. Et je pense que la... la raison pour laquelle son impact dans cette guerre-là, c'est qu'elle se serait battue contre... contre le personnage de Crocus. Maintenant, il y aurait... Maintenant, il y a le... Il reste un autre personnage qu'on ne connaît pas trop. C'est qui? Qui est... Qui est Wangji. Et ça, ça laisse place à probablement le meilleur combat de l'histoire de One Piece. Donc, juste qu'est-ce que je vous le dise, vous vous attendiez pas à ce que ce combat-là soit votre combat que vous voulez le plus voir. Mais là, vous allez être comblés. Imaginons qu'un combat entre Wangji et le meilleur personnage de Two One Piece, Moon Isaac Junior. Donc, je pense sérieusement, c'est... Je pense que c'est mon nom préféré dans toute l'oeuvre. Je... C'est sérieux, je comprends pourquoi pas garder ce nom-là pour un personnage de l'histoire canon. C'est tellement le meilleur nom de l'histoire. Mais bon... Avouez que Wangji contre Moon Isaac Junior. Vous voulez voir ce combat-là? Non. Je m'en fous si on ne voit pas un seul autre membre de l'équipage de Roger dans le reste de l'histoire. en autant que je vois Moon Isaac Junior. Moi, je suis comblé. Sinon, le dernier personnage de l'équipage des Rocks duquel je voulais parler, c'est... c'est le personnage de Silver Axe. Donc, quand on a le nom la première fois, ça ne dit rien, mais on sait que Axe, en anglais, veut dire H. Et on connaît un très fort, un pirate très fort qui s'est battu avec des H. Et dont on ne sait pas trop c'est quoi son histoire ni où il est actuellement. et ce personnage-là est évidemment Scopper Gabbane. Donc, tout ce qu'on dit sur Scopper Gabbane, c'est qu'il y a 27 ans de cela, c'était un jeune homme qui se battait dans l'équipage de Roger. On sait qu'il était pas... il était plus âgé que Shanks et... Eboggy. J'ai failli oublier Eboggy. Donc, il était plus âgé qu'eux, mais je pense pas qu'il y a 27 ans, il ne devait pas être plus âgé que 25 ans. C'était encore un jeune pirate, donc il y a 40 ans, il devait être encore plus jeune, donc je pense que c'était peut-être juste qu'il devait, comme Kaido, une recrue de l'équipage des Rocks. parce qu'on sait que Jebeck, lui, il aimait ça recruter des jeunes pirates avec beaucoup de potentiel et je pense que vu ce potentiel-là dans Scoppergaban, il l'aurait recruté dans son équipage. comme je dis, il se bat avec TH et je pense que là où ça pourrait être intéressant, c'est on sait qu'il y a un personnage qui se promène en ce moment quelque part sur un gashima qui est arrivé avec avec Nekomamushi et Izo et qui a parlé à Marco dans un chapitre précédent sur le bateau et on sait on sait pas trop c'est qui mais le pattern sur sa cape ressemble fortement au vêtement d'un homme qui était assis face à Crocus dans une poche couverture et avec la boune donc et je pense ce personnage-là serait serait en fait Scoppergaban donc si réellement Scoppergaban est en train de se diriger vers un gashima on sait qu'il aurait côtoyé Big Mom et Kaido dans le passé et pour cette raison-là il aurait cette capacité il aurait cette capacité de dire à Luffy ou à la personne qui va se battre contre Big Mom ou Kaido parce qu'on sait que Luffy va battre Kaido mais on sait pas qui va se battre contre Big Mom ou si c'est juste Luffy qui va battre Big Mom ou si Big Mom va pas être battu dans cet arc mais les gens qui vont se battre contre Kaido et Big Mom s'ils ont carrément d'avoir de l'aide de la porte de Scoppergaban qui peut par exemple donner un point faible de ces personnages-là ça pourrait être quelque chose d'extrêmement important dans ce combat-là savoir surtout si si c'était une recrue comme Kaido ils ont dû se battre ensemble lorsqu'ils étaient jeunes et donc ils doivent à peu près savoir ils sont à quel niveau les deux et ça ça pourrait être intéressant pour le combat contre Kaido donc ça c'était ma théorie par rapport à l'équipage des Rocks et pour finir j'aimerais juste faire une petite théorie par rapport à Gbeck lui-même moi je dis j'ai bien qu'il a eu un fils puis son fils c'est Rocks D Star qui est un enfant Rockstar de l'équipage de Shanks moi je dis pourquoi pas ça serait tellement ça ferait pas beaucoup de sens mais bon bonne journée tout le monde